Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce vendredi 19 janvier 2024, 8h04, heure du Québec, quelque chose qui va vous, peut-être, jeter par terre ou non, je ne sais pas. On le voit depuis la fameuse pandémie de 2019, fin 2019-2020, le monde n'est plus le même, le monde n'est plus le même, pas seulement géopolitiquement, mais financièrement. Le monde ordinaire, la classe ouvrière, à travers le monde, a été attaquée par les mesures qui ont été prises, peut-être avec, comment dire, de bonnes intentions, on ne sait pas, mais quand tu regardes ce qui a été rapporté par la suite, il y a beaucoup de mesures qui n'auraient jamais dû être prises, mais enfin, donnons-leur le bénéfice du doute que ça n'a pas été fait pour nous ruiner, mais c'est ce qui était le résultat final de cette crise dans laquelle on est passé et les décisions que nos élus ont prises, en écoutant des gens qui ne sont pas élus, qui dirigent le monde. Le complexe industriel, pharmaceutique, militaro, industriel et médiatique, tout du monde pas élu, et c'est eux qui font avancer l'agenda et qui mettent ça dans les mains de nos élus, qui, eux, via naturellement leur contrôle des parlements, de la législation et du judiciaire, nous font vivre et appliquent les idées, les idéologies, les concepts de gens qui ne sont pas élus, que ce soit le Forum économique mondial, que ce soit des gens comme Bill Gates, qu'on écoute, et plein d'autres, le complexe médiatique, qui a une seule et unique obsession, on le sait, c'est de vous endoctriner, de vous mettre dans la tête pour qui vous devriez voter, et qui identifie tous ceux que vous aimez comme des populistes, extrémistes, tout à cabine, OK? Et là, on se retrouve après cette crise qui a duré deux ans et demi, trois ans, avec une quantité probablement incalculable de petites entreprises qui ont fait faillite dans les premiers moments de ces fermetures totales, puis d'autres qui ont fermé par la suite, puis d'autres qui continuent à fermer à cause de ce qui est arrivé, un manque de revenus, souvent quand tu sais que les petites entreprises familiales survivent au jour le jour, puis que beaucoup même, des fois, sont même incapables de se prendre un salaire de ces propriétaires-là, et qui vont souvent même dans leurs économies personnelles pour continuer à faire rouler l'entreprise en espérant que ça aille mieux, ça a été un coup fatal, fatal. Sans compter le monde comme vous et moi, qui avons, surtout ceux qui étaient dans l'industrie de l'hôtellerie, la restauration, de l'entraînement, de gym ou d'autres connexes qui ont été affectés par les fermetures, nous autres ici, on s'est endettés de façon hallucinante, puis ça, c'est à travers le monde. Nous autres, déjà, on dit qu'on est dans des pays industrialisés, mais on est tous endettés. Imagine les pauvres pays qui sont encore en, ce qu'on appelle, émergents, développements, l'impact que tout ça a eu, c'est... Il y a 200 millions à 300 millions de nos frères et sœurs qui se sont ajoutés, puis qui continuent à s'ajouter sur la liste des milliards de pauvres. Ça, c'est sans compter aussi le fait que tu ne pourras jamais rattraper, même la petite tête qu'on te donnait, c'était tellement des miettes, là. Tu ne pourras jamais rattraper le temps perdu et l'argent perdu au rythme où on gagne notre argent. Donc, ça, ça a été, ça fait partie peut-être de leur grande vision, ce qu'on appelle le grand reset, ça a été de nous dépouiller. Il n'y a jamais eu un transfert d'argent aussi grand qui s'est fait entre les poches des pauvres vers les riches. Il y a eu plus de milliardaires qui ont vu le jour pendant cette crise-là que jamais auparavant. Les riches sont devenus plus riches. On pense aux Amazons de ce monde et toutes les autres. Ça, c'est sans compter, il y a eu un bouleversement international de l'indice des prix. Tout a augmenté soudainement, illogiquement, là, tu penses aux propriétés, des 50, 60, 70 % d'augmentation des propriétés. Donc, ce qu'on a voulu, c'est lancer un mouvement, parce qu'il n'y avait aucune rationalité derrière ça, lancer un mouvement pour rendre l'accès à la propriété complètement inaccessible. Ça rentre un peu dans l'idée, puis le contexte, puis l'idéologie du forum économique mondial qui emmène l'âge de classe choix. Puis, je vais y revenir avec un nouveau rapport. Le prix des logements, ça a explosé de façon hallucinante. Hé, le monde que je connais, là, qui ont des logements, des loyers à payer, de 1 200, 1 300, 1 400, 1 500 $ par mois, des trous, là. Ce qui représente, pour beaucoup de gens que je connais, plus de la moitié de leurs revenus mensuels. On a imposé une misère incroyable. Les élus s'en contrefoutent. Ils ne savent même pas quel genre de misère à laquelle tu es confronté au jour le jour. Ça, sans compter l'alimentation, le prix des voitures. Le prix des voitures usagées, c'est... Pendant la pandémie, ça a comme augmenté de 60, 70 %. Ça n'avait aucune rationalité. C'est un mouvement qui s'est lancé, puis tout le monde est embarqué là-dedans. Tout a augmenté de façon hallucinante. On est dans une misère jamais vue auparavant. Qu'on te raconte n'importe quoi, là, que les médias te racontent n'importe quoi, puis on te met tellement de distraction, les conflits, la géopolitique, les conflits, les guerres partout, pour te faire oublier. Puis la guerre de la culture, la guerre entre nous, la guerre des idées, c'est complètement hallucinant, les agendas qu'on t'envoie pour que tu perdes ton temps à parler de ça, pendant que ta misère est là à s'installer de façon permanente. Hallucinant. Ça, sans compter les taux d'intérêt qui ont augmenté en plus, de façon exponentielle. Puis il n'y a rien à l'horizon qui va améliorer ton sens. Ça va être pire que tout. Forum économique mondial, encore là, du monde pas élu, c'est eux autres qui emmènent l'âge. Puis je ne comprends pas, mais tout le système est conçu pour que ça soit ça qui se passe. Il n'y a pas un média qui va être là pour questionner quoi que ce soit, parce que le complexe médiatique appartient au complexe industriel, militaro-industriel, pharmaceutique. Comprends-tu, il est bancaire. Un rapport du Forum économique mondial récemment publié, récemment publié, là, ça c'est, je vais te dire quand, là, c'est le 17 janvier 2024. C'est il y a deux jours. Davos. Un nouveau rapport du Forum économique mondial, publié le 17 janvier, donc il y a deux jours, propose une réévaluation de la croissance économique mondiale, introduisant un nouveau cadre qui jette un regard historique sur le produit intérieur brut, ainsi que sur la qualité de la croissance dans le sens de cette économie. Le rapport sur l'avenir de la croissance de 2024 met en évidence un ralentissement économique important qui devrait atteindre son taux le plus bas depuis trois décennies d'ici 2030. Donc, d'ici 2030, ta misère va s'accentuer, là. Dans un contexte de choc économique et géopolitique en cours, ce ralentissement... Mais c'est eux autres qui ont tous provoqué ça, puis ils font comme s'il n'y avait rien à voir là-dedans, là. Ce ralentissement exacerbe une série de défis mondiaux interconnectés, notamment la crise climatique et l'affaiblissement du contrat social. De quoi ces gens-là parlent? Qui annulent collectivement les progrès du développement mondial. C'est eux autres qui nous ont envoyés dans une misère totale, et là, ils s'en lavent des mains totalement. La relance de la croissance mondiale sera essentielle pour relever les principaux défis, mais la croissance seule ne suffit pas, a déclaré Saadia Zaidi, directrice générale du Forum économique mondial. Quelqu'un qui n'a pas élu encore avant. Le rapport propose une nouvelle manière d'évaluer la croissance économique, parce qu'il faut que tu comprennes que tout ce monde-là, c'est eux autres le complexe aussi industriel. Puis c'est le complexe industriel qui gère toutes nos vies. C'est le complexe industriel qui t'a amené les inventions. C'est elle qui lance les modes, c'est elle qui contrôle tout, tout, tout de nos vies. Puis qui contrôle toutes les ressources naturelles. Ça, c'est des gens... Le complexe industriel, ça, c'est le vrai boss, avec le complexe militaro-industriel. Le rapport propose une nouvelle manière d'évaluer la croissance économique, parce que là, on veut dire que, tu sais, t'es pas si pire dans le fond, là. Qu'il équilibre l'efficacité avec la durabilité, la durabilité, la durabilité, la résilience et l'équilibre à long terme. Des termes tellement creux, tellement vides. Et c'est comme ça que ces gens-là nous considèrent. Wow! Ainsi que l'innovation pour l'avenir en s'alignant sur les priorités mondiales et nationales. Parallèlement à ce rapport, l'initiative du Forum sur l'avenir de la croissance a lancé un effort de deux ans visant à tracer un nouveau récit pour la croissance économique et à aider les décideurs politiques du monde entier, ainsi que les économistes et autres experts. Tout du monde pas l'élu, puis bonjour les experts. A identifier les meilleures voies pour équilibrer la croissance, objectifs de croissance, innovation, inclusion, inclusion, durabilité et résilience. Tu vois, tout ce monde-là, ils sont complètement... Ça, c'est... Tout est exposé ici, tu comprends? Juste dans ce paragraphe-là. Parallèlement à ce rapport, l'initiative, je le relis, là, pour que vous compreniez bien ce qui est écrit, là. Parce que quand tu lis ça, ça a l'air tellement beau. Tu te dis, oh mon Dieu, quel beau roman ces gens-là sont. OK. L'initiative du Forum sur l'avenir de la croissance est lancée, un effort de deux ans visant à tracer un nouveau récit pour la croissance économique et à aider les décideurs politiques. Wow. Du monde entier. Ainsi que les économistes et autres experts à identifier les meilleures voies pour équilibrer la croissance, objectifs de croissance, innovation, d'inclusion, de durabilité, de résilience. Le rapport relève que la plupart des pays continuent de croître d'une manière qui n'est ni durable, tu vois ce qui s'en vient, ni inclusive et sont limités dans leur capacité à absorber ou générer de l'innovation et à minimiser leur contribution et leur vulnérabilité aux chocs mondiaux. C'est tellement, tellement, tellement clair. Le pilier de l'inclusivité, ça veut dire quoi? C'est tellement du n'importe quoi qui mesure dans quelle mesure la trajectoire d'une économie inclut toutes les parties prenantes dans les avantages et les opportunités qu'elle crée et la dimension de résilience. Wow. Tout dans la misère. Qui mesure la mesure dans laquelle la trajectoire d'une économie peut résister au choc et rebondir au plus haut niveau mondial. Score moyen est respectivement 55 sur 100 et 52 sur 100. Parallèlement, la moyenne mondiale de la dimension de durabilité qui mesure dans quelle mesure la trajectoire d'une économie peut maintenir son empreinte écologique dans des limites environnementales limitées et de 46 sur 100. La dimension d'innovation qui mesure dans quelle mesure la trajectoire d'une économie peut absorber et évoluer en réponse de nouveaux développements technologiques, sociaux, institutionnels et organisationnels pour améliorer la qualité de la croissance à long terme obtient le score le plus bas au monde. Moyenne de quelle mesure ? C'est pas possible. Et ça continue, et ça continue. Moi, je suis plus capable. Je vous laisse ça, mais juste pour te dire ce qui s'en vient. Prépare-toi. Wow. On vient te l'annoncer. Puis c'est... Nous, on sort de là. Il se cache même plus. Au moins, avant, il y avait une espèce de petite gêne. Avant que les médias sociaux existent. Mais là, maintenant, plus de gêne du tout. Du tout. On y va. Sans verre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...